... Ma mission, en fait, elle est de mettre en connexion les entreprises entre elles pour éventuellement parler de leurs problématiques, parce qu'elles ont souvent les mêmes. Donc je les réunis afin qu'elles en parlent et aussi j'essaie de les résoudre par des connexions juridiques, parce que je connais pas mal de juridiques dans la mode. Ensuite, aussi pour les informer sur les nouveaux accords de branches au niveau du gouvernement. Donc je fais le lien entre la profession, je dirais, oui, on dira ça comme ça, gouvernementale, et le terrain, en fait, voilà, c'est mon rôle. C'est un métier, en fait, de contact, de réseau, d'écoute. Et il est évident que grâce à certaines écoles, comme Essimode, par exemple, on arrive à faire connecter des nouvelles, de nouveaux, des jeunes, par exemple, avec des gens qui ont des idées très anciennes et qui, quelquefois, ont du mal à bouger. Et ça, c'est très intéressant. La jeunesse et la génération d'avant, qui, quelquefois, quittent le milieu et qui a besoin de jeunes pour les remplacer. Donc de formation et de former des jeunes. Et la transmission me plaît énormément. Je trouve ça passionnant. Alors, quels conseils je pourrais leur donner ? D'abord, d'être très rigoureux. Parce que c'est un métier, on dit que c'est le métier de l'art, artistique, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un besoin de rigueur. Parce que si vous n'avez pas de rigueur, dans la création, vous pouvez aller dans tous les sens. Donc, le conseil que je peux leur donner, c'est la rigueur. Et il faut que leur tienne à cœur autant la formation de modélisme que la formation du montage. Tout est très important. Ça, c'est primordial. Évidemment, s'informer culturellement, une ouverture d'esprit sur ce qui se passe au niveau culturel. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans les expositions, une ouverture d'esprit très importante. C'est ça qui va faire le succès du créateur, à mon avis. Travail d'équipe, je dirais. Je dirais aussi un sens très fin de l'environnement. Et les critères de, comment on pourrait dire, vous savez, d'adaptabilité. Parce que vous arrivez avec vos idées, vous êtes employé dans une entreprise. Et heureusement, je trouve que cette école le fait très bien. C'est-à-dire que quand un stagiaire vient dans une entreprise, il doit écouter ce que veut le chef d'entreprise. Et surtout, faire suivre l'idée de l'entreprise. Si elle a un style particulier, il faut essayer de le respecter. Donc le respect, l'écoute, l'adaptabilité. C'est indispensable d'avoir une école comme Essimode. D'une part parce que les jeunes qui sortent de cette école, je les ai placés, je les ai placés souvent. Je leur ai trouvé des stages et ils sont restés dans l'entreprise. Moi-même, j'avais une entreprise et j'ai une entreprise dans laquelle j'ai pris des stagiaires et j'ai gardé ces stagiaires. Pourquoi ? Parce que leur formation est très bonne, parce qu'on a un contact très intéressant avec les formateurs et ils sont à l'écoute de tous les problèmes que vous pouvez avoir, ou des difficultés, ou l'inverse, c'est-à-dire on aimerait lui faire faire ça, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas. Il y a une ouverture et une capacité d'écoute aussi et d'échange qui est primordial. En Midi-Pyrénées en particulier, je trouve, puisque c'est mon domaine, vraiment, on a un très très bon retour de tous les jeunes qui sont venus dans les entreprises et qui ont été fermés par Essimode. Franchement, c'était très bien et j'en suis ravie, parce que moi, je connais Essimode depuis, enfin, les formations depuis très très longtemps. Et franchement, ça s'améliore encore, 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 et ça fait un plaisir fou de voir des jeunes motivés et qui trouvent de l'emploi, ce qui est le plus important, me semble-t-il. Voilà.